Je viens de partir de chez nous. Aujourd'hui au menu, on commence par des sprints en circuit, suivi d'ensuite des over-under en montée. Ensuite de ça, on fait 5 fois 1 minute 30 dans une bosse et on finit ça encore une fois par des sprints courts en circuit. Donc un entraînement est le critérium spécifique. Je viens de finir les premiers intervalles en sprint. Donc l'objectif, qu'on fait des intervalles en sprint, il faut vraiment se rappeler que juste avant de commencer l'intervalle, on serre le guidon, on engage les abdominaux, on engage les fessiers de façon à être vraiment stable et que toute notre énergie se transfère d'un pédale, pas dans des mouvements qui sont inutiles. comme j'ai dit, aujourd'hui c'est vraiment un entraînement de critérium. Donc vous allez voir sur le profil, en plus des circuits techniques, je vais vraiment emprunter des routes qui sont sinueuses. Donc je vais m'assurer de toujours être dans des quartiers pour que la ride ait le plus de tournants possible. Mon objectif dans le fond, c'est d'utiliser le tournant pour me challenger. Donc dans chaque tournant, je me challenger et je le prends juste un peu plus vite que mon confort. Donc il y a plus 1% à chaque tournant, plus 1% en dehors de ma zone de confort. On est sur le tour du lac Connelly, à Saint-Dupolite. Un de mes tours du lac favoris pour les de chez moi. Je vais finir le premier set de over-under en montée. Donc c'est quoi the over-under? Aujourd'hui c'était les 30 secondes, 30 secondes. Donc 30 secondes 300 watts, suivi le 30 secondes à plus que 500 watts. Puis je faisais ça dans une montée d'environ 8 minutes. J'arrive à la bosse où je vais faire 5 fois 2 minutes en l'autre. Encore une fois je vais employer le plus 1%, mais cette fois-ci, pas techniquement, d'une façon mentale. Donc quand ça va me tenter de juste relâcher un peu, je vais te dire plus 1%, plus 1%. Je vais essayer de surfer ça pendant les 2 minutes de l'intervalle. Donc let's go! de l'intervalle. Je viens de finir les 5 fois, à 2 minutes. C'était dur en 100% de l'air, mais au moins on a quand même une belle vue, c'est pas la constitution. Ça fait quand même beau. Oh, allez, c'est dur. J'aime le délire. Passage de gravel impeccable à l'entour du lac. C'est toute beauté. On est sur un de mes chemins préférés à Brevaux. On longe le lac de l'écho, désolé. C'est de toute beauté. Wow, regardez ça. Regardez ça avec le soleil. Belle façon de terminer la ride en beauté. Je viens de revenir de la ride. 92,7km, 1851m de BNV. Donc super belle ride. Ça fait tellement du bien la météo. Première vraie journée de printemps, enfin. Juste pour revenir au petit point de plus 1%. Pourquoi je dis plus 1%? Parce que ça veut dire qu'il faut sortir notre zone de confort. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce que sinon, on s'ennuie. Sinon, on s'améliore pas. Mais pourquoi je dis juste plus 1%? Pourquoi je dirais pas plus 50%? Parce qu'il faut vraiment que je me rappelle que c'est plus 1%. Parce que si je dis plus 50%, premièrement, je vais être vraiment stressé quand je vais faire le workout parce que je vais être vraiment pas sûr si je suis capable de le faire. Mais en plus de ça, d'aller trop loin hors de notre zone de confort, c'est sûr et certain que ça va nous mener à nous hypothéquer vraiment physiquement, mais aussi mentalement. Donc dans les prochains workouts, on va manquer de motivation, mais on peut aussi se blesser. Donc c'est vraiment important de, oui, sortir de notre zone de confort, mais de vraiment rester juste à l'autre bord de la limite. De pas « overdo it », comme on dit en anglais. Donc c'est tout pour l'entraînement. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir roulé avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose qui va vous aider dans votre développement. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à juste donner un petit tip. Il y a un lien PayPal et un lien Interac dans la description. Ça fait toujours plaisir et ça va me permettre de continuer à faire des vidéos comme ça pour vous aider à mieux vous entraîner. Puis comme normalement, on se laisse sur une respiration consciente, donc beaucoup d'amour qui rentre. Beaucoup d'amour qui sort.